bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo gamme de montage et cette fois ci c'est le modèle patrice qui passe derrière la caméra alors patrice c'est le premier soutien gorge que j'ai sorti dans ma gamme c'est un soutien gorge sans armature sans doublure non plus au niveau des bonnets et avec des bonnets en dentelle et c'est parti on commence par les pinces c'est pas le plus facile mais c'est pas si difficile non plus pour ça je sépare mes devants bonnets en dentelle je vais les replier endroit contre endroit au niveau de ma pince j'épingle bien ma toute petite pince faites la même chose sur l'autre bonnet et faites surtout bien attention à votre endroit et votre envers ensuite je passe sur la surjeteuse vous pouvez au choix la faire au point zigzag ou à la surjeteuse et vous assemblez tout le long sans vous préoccuper de la courbe de la pince pour le moment vous restez bien droit bien parallèle à la couture si vous êtes au zigzag bien entendu vous faites à 5 mm du bord une petite couture au point zigzag ensuite je passe toujours au point droit et c'est indispensable malgré le fait que vous ayez fait le surjet juste avant un petit point d'arrêt au début et vous ne l'en faites surtout pas à la fin et vous cousez le long de votre surjet du moins de votre valeur de couture une fois que vous arrivez au moment de la pointe pivotez légèrement votre tissu pour adoucir la courbe de votre couture de nouveau sur l'autre on fait un point d'arrêt à la base de la pince on commence d'ailleurs toujours pas la base et on termine par la pointe sans point d'arrêt en faisant simplement des points dans le vide vous longez bien votre surjeteux ensuite vous pivotez légèrement votre tissu voyez là je le ramène légèrement vers la droite comme si je voulais coudre le long de mon pli voilà et ça adoucit très légèrement ma couture et ça évite de faire ce fameux bec que l'on a lorsqu'on réalise des pinces surtout au niveau du bonnet puisque on a énormément de volume en dessous donc c'est très important voilà je vous le remontre bien à plat pour que vous puissiez vous faire une idée de la pince ensuite vous couchez la couture sur le bonnet côté et on surpique la pince sur l'endroit alors cette fois ci vous pouvez faire un petit point d'arrêt au début mais alors vraiment vous ne faites que deux petits points et ensuite vous pouvez faire un plus grand point d'arrêt à la fin si vous voulez vous longez bien la couture à un ou deux millimètres mais pas plus l'idée c'est de plaquer soit votre précédent zigzag soit votre surjet et ensuite de pouvoir couper tous les fils sans que votre pince c'est filoche voilà tout est fini je peux couper tous mes fils si vous avez fait un surjet je vous montre la petite astuce pour bien fermer vos fils de surjeteuse vous pouvez tirer sur vos fils mousse donc si vous n'utilisez pas de fils mousse il faudra simplement matérialiser les fils qui vous servent à la base pour l'enrouleur et vous tirez sur les fils très légèrement en fait ça va fermer votre votre surjet ça fera mieux sur lui même ensuite on pose la laminette alors cette fois ci la laminette ce n'est pas cet élastique en caoutchouc que l'on pose dans les maillots de bain mais c'est un petit élastique très fin que l'on met en général sur le bord et de la dentelle là sur le bonnet ça nous aide surtout à avoir une élasticité est ce que le tissu ne se déchire pas ou alors soit que le tissu soit trop contraint par la lourdeur de votre patrine vous posez bien la laminette au bord du creux de dents c'est important puisque en fonction de la dentelle que vous allez choisir vous allez avoir des dents qui vont être plus ou moins hautes donc posez la bien au bord du creux de dents et votre zigzag va faire la largeur de votre laminette ajustez bien allez-y tout doucement et ne tirez pas sur la laminette ça ne sert à rien l'idée c'est pas de froncer le bonnet mais au contraire d'apporter de la souplesse au décolleté et de permettre au tissu de ne pas craquer si votre poitrine par exemple prend un petit peu plus de volume qu'à l'initial voilà mes laminettes sont posées et vous voyez mon tissu n'est pas du tout froncée l'idée c'est vraiment de ressentir cette toute petite élasticité en plus ça a donné cette jolie forme un peu arrondie au décolleté avec la pince qui a été formée précédemment donc là vous voyez que votre bonnet est quasiment terminé ensuite je récupère mes dos que je place endroit contre endroit sur ma couture si vous avez l'habitude de suivre mes gammes de montage vous saurez qu'on commence toujours par les extrémités faites bien attention à mettre vos crans pour les bretelles bien en haut ensuite vous surjetez ou vous zigzaguez toujours la valeur de couture de 5 mm si vous faites un simple zigzag faites un deuxième au bord du tissu pour pas qu'il s'effiloche voilà j'ai envie de dire que votre modèle est quasiment terminé maintenant on passe aux bretelles et pour ça d'abord il faut les construire alors pour les bretelles vous aurez besoin d'un mètre de bretelles que vous coupez en deux pour ma part j'utilise 80 cm parce que je sais que j'ai un tout petit buste que j'ai pas besoin d'autant donc ça me fait deux bretelles de 40 cm vous passez la bretelle dans une réglette et vous faites bien attention à plier votre bretelle sur l'envers ensuite vous faites un point d'arrêt pour fixer à la machine à coudre voilà j'ai fait mon point d'arrêt j'ai dégarni l'excédent de bretelles j'utilise un de mes anneaux et je passe bien ma bretelle dans l'anneau en faisant toujours attention à mon endroit et mon envers il faut que l'endroit de votre bretelle soit à l'extérieur et l'envers à l'intérieur je repasse ensuite dans mes réglettes voilà je vous montre bien il faut que vous puissiez voir la couture que vous avez fait que vous avez fait précédemment comme ça vous êtes sûr de pas vous tromper et voilà j'ai envie de dire que vous venez de réaliser votre première bretelle si vous n'avez pas réalisé avant on recommence je prends l'anneau je glisse ma bretelle dedans je fais bien attention à avoir mon endroit et mon envers parce que je peux vous dire que même avec l'habitude ça arrive très très souvent et je repasse dans ma règle elle et mes bretelles sont terminées maintenant je dois les assembler avec mon dos et pour ça je les positionne endroit contre endroit sur mon haut dos vous pouvez vous fier au grand triangle que nous avons fait vous placez la bretelle entre les deux si vous préférez les bretelles de 1,5 cm vous l'ajustez au milieu vous pouvez soit la fixer avec une épingle soit faire un point d'arrêt je préfère faire avec un point d'arrêt mais là j'avais pas vraiment le temps donc je me dis je vais le faire avec l'épargne et vous montrer que c'est possible faites bien attention à votre bretelle qu'elle soit bien endroit contre endroit surtout et ensuite je pose mon élastique sur tout le haut dos ainsi que mon emmanchure alors pour les élastiques je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui est associée sur ma chaîne youtube pour la pose des élastiques je vous remets tout de toute manière dans cette gamme de montage mais sachez que si vous voulez faire un focus et puis avoir deux trois astuces vous pouvez vous référer directement à cette vidéo alors je positionne mon élastique sur l'endroit de mon tissu je tire à peine et faites bien attention quand vous passez avec la bretelle à bien prendre la bretelle dans la couture notamment quand vous êtes au surjet parce que des fois il y a beaucoup d'épaisseur la dentelle est assez fine et la bretelle glisse sur le côté du coup elle n'est pas prise et il faudrait commencer j'aime bien coucher mes valeurs de couture sur le dos c'est quelque chose qui se fait en atelier en général mais vous pouvez faire comme vous voulez je vous invite à pas trop tirer vraiment donnez vous un repère essayez de tester avec vos élastiques et votre tissu votre dentelle ce que ce que ça peut donner quel tirage il faut avoir et donnez vous un repère pour être le plus précis possible une fois que vous faites le modèle définitif voilà vous voyez moi je préfère tout coudre d'un coup en fait ça me permet de garder ce fameux repère et d'être sûr de pas faire de l'utiliser ensuite on se retrouve sur la machine à coudre au point zigzag et je rabats mon élastique sur l'envers vous voyez il est sur l'endroit je le rabats sur l'envers de mon tissu et je zigzag dans ma valeur de surjet ou alors simplement dans votre largeur de pied d'élastique si vous avez tout fait au zigzag dès le départ c'est exactement la même façon de monter là que vous soyez sur une machine à coudre ou avec une surjeteuse faites bien attention à retourner votre bretelle vous voyez sur le haut et le point zigzag va fixer votre bretelle ensuite vous n'avez plus rien à faire surtout ne tirez pas sur votre tissu ne le gardez pas pour vous mais au contraire donnez votre élastique à la machine à coudre vers le pied fixeur et vous verrez que ça évitera énormément d'erreurs que l'on peut faire quand on est débutant c'est normal si votre laminette est prise dans la pose de l'élastique au départ c'est même pas grave du tout au contraire ça permet de bien la fixer puis ça vous fera une belle propreté par la suite et si finalement en fonction de la taille que vous avez choisi la laminette peut être prise c'est pas grave non plus voilà ça c'est ce que j'appelle une belle pose d'élastique vous voyez mon tissu il n'est pas trop foncé mais on sent que c'est maintenu vous voyez ça conserve bien la courbe du modèle initial mais c'est pas trop foncé et c'est pas détendu non plus ensuite vous pouvez couper mais ne coupez pas au ras du haut du bonnet laissez un peu de longueur ça vous aidera par la suite vous placez vos milieux devant l'un sur l'autre envers contre endroit vous les chevauchez sur environ 1 cm placez une épingle mais ce que je vous conseille c'est carrément de faire un point d'arrêt qui va bien maintenir les deux épaisseurs entre elles voilà j'ai fait mon petit point d'arrêt mais je ne l'ai pas montré sur la machine et je peux désormais poser mon élastique que j'ai coupé à la taille qui est indiqué dans le livret donc vous coupez cette longueur et vous la placez endroit contre endroit sur le soutien gorge pour ça je vous invite pour être sûr de bien tirer de manière équilibrée de le plier en deux de marquer avec une épingle votre milieu devant et de placer cette épingle sur le milieu devant de votre modèle ensuite vous pouvez positionner les extrémités de l'élastique à chaque extrémité du soutien gorge alors je pouvais aussi vous dire diviser en quatre en quatre parties égales avec des épingles le soutien gorge ainsi que l'élastique si vraiment vous avez envie d'être très très précise c'est vrai que moi maintenant j'ai plus besoin de faire ça mais si ça vous rassure il n'y a aucun souci par contre ne le faites pas trop de fois parce que finalement après vous allez perdre l'expérience ensuite je tire sur mes deux longueurs pour moi je travaille par moitié et puis au fur et à mesure j'avance en épinglant bien bord à bord mon élastique avec le bord de mon soutien gorge en épingle il n'y a pas de Allez, je vous laisse terminer tout ça et puis je vous retrouve par la suite. En attendant, je vais me boire un petit café. Alors une fois que tout est fait, on se retrouve sur la surjuteuse ou de nouveau sur la machine à coudre classique en point zigzag. Et à 5 mm du bord, je couds mes deux épaisseurs entre elles. Cette fois-ci, je tire sur mes deux épaisseurs pour éviter d'avoir des bosses. Vous verrez, normalement, vous n'aurez pas beaucoup à tirer. Je retire bien mes épingles au fur et à mesure si vous êtes sur la surjuteuse et que vous ne retirez pas le couteau. Moi, je n'aime pas retirer le couteau parce que je trouve que ça me donne un rendu beaucoup plus précis. Et en plus, j'ai tellement l'habitude de l'utiliser que pour moi, c'est un vrai repère visuel et je ne peux pas faire sans, sinon je suis un peu perdue ou alors ma couture n'est pas très droite. Et de nouveau, on se retrouve sur la machine à coudre ou alors vous y restez en fonction de ce que vous avez fait et vous n'avez plus qu'à coudre dans votre valeur de couture une fois que vous avez rabattu votre élastique et que vous êtes bien sur l'envers. Faites attention à bien séparer vos deux épaisseurs pour que votre couture soit bien nette. Vous voyez, je tire à gauche et à droite en même temps que j'avance avec le tissu. Et voilà, de nouveau une jolie pose, sans vouloir jeter des fleurs, mais une pose d'élastique correcte puisque vous n'avez rien de trop froncé. On va terminer les bretelles puisque à ce stade, on n'a toujours pas accroché avec le haut du bonnet. Vous auriez pu le faire avant, mais c'est plus simple de monter le modèle au fur et à mesure comme ça. Faites bien attention à ne pas tourner vos bretelles. Gardez bien l'habitude de les avoir bien plates et surtout de ne pas les tourner l'une avec l'autre, ça arrive tellement de quoi. Glissez sur l'endroit de votre anneau, le haut de votre bretelle, laissez de la marge sur l'envers, vérifiez plusieurs fois. Et là, vous pouvez laisser de 1 à 1,5 cm et les longueurs d'élastique et de laminette que je vous avais demandé de conserver précédemment vont vous aider justement à pouvoir coudre sans avoir une toute petite valeur. Ce sera beaucoup plus simple. Vous glissez dans l'anneau, mettez une épingle et ensuite vous faites un point d'arrêt. Là de nouveau, vous le faites soit au point droit, soit un zigzag très très serré comme vous le souhaitez pour bien finir vos bords. Donc sur la machine à coudre, je fais un point d'arrêt. Moi j'ai un point assez spécial qui fait 3 points en une fois, donc j'avance mais ça fait plein de temps d'arrêt à la suite. Vous faites bien des deux côtés et ensuite vous pouvez couper au ras de cette couture tout l'excédent. Et l'idée c'est que sur l'endroit, on ne voit pas du tout dépasser sur les côtés ni l'élastique, ni la laminette, ni les dents du bonnet. Après, en fonction des dents que vous pouvez avoir de votre dentelle, ça peut arriver. Et dans ce cas-là, vous pouvez simplement la replier vers l'intérieur et puis faire un petit point d'arrêt pour maintenir. Allez, il ne me reste plus que l'agrafage et c'est terminé. Vous allez réaliser votre premier soutien-gorge. Je tiens à vous préciser en premier que j'ai volontairement pris un agrafage de taille standard mais que j'ai coupé mon patrice légèrement plus grand et j'ai utilisé cet élastique avec de grandes dents pour pouvoir vous montrer une petite astuce. Lorsque votre agrafage est trop petit par rapport à la largeur de votre dos, vous pouvez plier les dents de votre élastique vers l'intérieur et vous pouvez replier la partie en dentelle sur elle-même. Ça vous permet en fait d'annuler cet excédent. Alors au début, ça paraît bizarre mais en fait, c'est quelque chose qui se fait assez souvent dans les ateliers lorsque l'on n'a pas l'agrafage qui a la bonne taille. On a simplement besoin d'avoir un modèle qui va être présenté soit aux stylistes, soit aux commerciaux, etc. Et ça tient très très bien. Il y a plein de fois où je l'ai fait pour des soutien-gorge à moi. Donc j'ai testé deux techniques. La première, j'avais replié plutôt sur l'endroit et là en fait, j'ai envie de replier plutôt sur l'envers et j'ai préféré cette deuxième technique. Donc vous faites comme vous voulez, testez, mais ça demande simplement un petit peu plus de technique parce que vous n'avez pas de grosses valeurs de couture et il faut vraiment bien placer les épargnes. Au cas où pour l'agrafage, je vous ai fait une vidéo dans mes vidéos astuces et vous pouvez vous y référer si vous voulez voir comment poser un agrafage. C'est exactement pareil, c'est pour le modèle Patrice, donc vous pouvez trouver la façon la plus correcte de réaliser votre agrafage. Ensuite sur la machine à coudre, j'ai testé deux manières pour vous montrer. L'une au point droit, donc c'est le fameux point dont je vous parlais qui fait trois points sur lui-même. Ça permet de fixer beaucoup plus solidement mon agrafage. Maintenant, je ne vous cache pas que je préfère l'autre version qui est de faire un zigzag un peu plus serré tout au long de l'agrafage. Je trouve que ça permet d'avoir un rendu beaucoup plus propre et beaucoup plus solide que simplement un point droit. Après, à vous de juger, faites vos tests en fonction de ce que vos machines à coudre peuvent faire. Mais c'est vrai que si vous vous posez la question, sachez que dans les ateliers, c'est le point zigzag qui est utilisé. Et après, c'est vrai que finalement ça dépend, il y en a qui préfèrent aussi faire du point droit. Bref, amusez-vous, faites ce que vous voulez, mais là voilà, je préfère cette version-là avec le point zigzag. Je trouve ça beaucoup plus propre et je suis sûre de prendre toutes les épaisseurs. Et voilà, vous avez réalisé votre Patrice. Je vous le disais en introduction, je n'ai pas pu vous faire une grosse vidéo où on le voit parce que malheureusement, ça défirait les conditions générales de publication de YouTube. Mais j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu et puis j'espère vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada